Aujourd'hui, j'ai réalisé un défi, et pas n'importe lequel. Réaliser la bombe nucléaire sur Modern Warfare 3 avec toutes les armes principales. Cette vidéo est le quatrième challenge de la chaîne. Après avoir réalisé toutes les bombes nucléaires sur tous les Call of Duty en moins de 24 heures, le défi Gotaga de réaliser 100 nucléaires en moins d'une semaine, et réaliser les nucléaires sur tous les Call of Duty, mais uniquement aux snipers. Je voulais absolument faire un défi ultime sur le Call of Duty actuel. Au premier regard, ce défi a l'air plutôt assez simple, mais en vérité, il est très complexe. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai réussi à réaliser ce défi ultime. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est toujours pas le cas. On est bientôt aux 200 000 abonnés, et si on atteint les plus de 1000 likes en moins de 24 heures, je ferai comme cinquième challenge nucléaire sur tous les Call of Duty, mais uniquement aux pistolets. Tout aussi complexe ce défi. Et n'hésite pas à partager la vidéo pour le référencement, en tant que ça soit sur Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram. Je vous avoue que la vidéo demande énormément de temps et de travail, donc go faire péter le référencement sur cette vidéo-là. Tu en as marre d'avoir des problèmes de connexion sur Modern Warfare 3 ou Warzone ? Tu veux jouer dans les meilleures conditions que possible ? Ne plus jamais avoir de perte de paquets ? Je suis là pour vous sauver la mise avec le partenariat du jour qui est Gear Up. Gear Up est un booster de jeux disponible sur PC, console et mobile. Aucune discrimination ici. Ayant pour but le meilleur environnement réseau pour vos différents appareils. Et pour le coup, cela fonctionne super bien avec Call of Duty. Il n'y a rien de plus frustrant que de jouer à plus de 100 MS en ranked ou sur Warzone. Voilà en quoi Gear Up intervient pour vous sauver la mise. Il suffit de télécharger le logiciel sur leur site officiel, lancer l'application et sélectionner la région. Gear Up a plusieurs caractéristiques qui lui permettent de se distinguer des autres. Réduire considérablement votre ping, par exemple de 100 MS à 50 MS. Voyez comment c'est 100 fois plus plaisant de jouer sans un quelconque problème de connexion. Vous avez également la fonctionnalité bot lobby pour avoir des lobbies beaucoup plus simples sur Warzone. Disponibilité de nombreux serveurs à travers le monde. Autant en Europe que dans les différents continents. Donc en gros, tu peux utiliser le logiciel partout dans le monde. Ça, c'est plutôt cool. Une facilité déconcertante quant à l'utilisation de ces fonctionnalités. Vu qu'il n'y a quasiment rien à configurer. Et si vous souhaitez réellement personnaliser vos paramètres, tout vous paraîtra enfantin de le configurer à votre guise. Et pour ceux qui sont sur console, vous avez HyperEv. Un routeur gaming qui facilitera la tâche à tous ceux qui veulent une connexion de fou furieux. Si vous rencontrez ne serait-ce qu'un seul problème avec l'utilisation du logiciel. Ce qui peut arriver avec tous. Vous avez la catégorie guide qui est là pour vous aider pour mieux vous orienter sur leur site internet. Tout est là pour vous faciliter la tâche. Alors maintenant, qu'est-ce que tu attends ? Téléchargez via le lien dans la description GearUp. Installe-le pour en finir une bonne fois pour toutes avec tous les problèmes de latence et les paires de paquets. Sans parler que c'est super simple de créer un compte. Puisque tu peux le lier directement avec ton compte Google, soit ton compte Facebook. Fini les problèmes de connexion. Et je remercie GearUp de soutenir cette chaîne YouTube. Avant de pouvoir attaquer correctement la vidéo, il va falloir remettre les choses dans leur contexte. Première des choses, la nucléaire sur Modern Warfare 3 se débloque uniquement lorsque vous réalisez 30 kills à l'arme. Et seulement à l'arme. Et dès que vous activez la bombe nucléaire, elle arrête directement la partie. Pour m'aider à réaliser cette bombe nucléaire, je vais jouer avec 4 strikes différents. Pour la première combinaison de strikes, je vais jouer avec le drone, la microstation orbitale et la tourelle automatique. Et lorsque la saison 1 va sortir, je vais changer ma tourelle automatique pour la Bombi UM. Qui est absolument ultra cheatée et ultra intéressante. La Bombi UM permet de détruire l'ATH de vos adversaires ainsi que leur strike. Du coup, les adversaires sont incapables de discerner si devant eux, ils ont un adversaire ou un allié. Enfin bref, ce strike est absolument nécessaire. Pour ce qui est des armes, comme je l'ai dit en introduction, ça sera que les armes principales. Parce que même si j'aurais pu largement mettre les nucléaires avec les pistolets, parce qu'en vérité, ils sont pas si compliqués que ça. Parce que sinon, j'aurais dû faire également le couteau et le lance-grenade. Et encore, le couteau, c'est 3 fois plus simple que le lance-grenade. C'est impossible de mettre la nucléaire au lance-grenade. Donc ça aurait été totalement injuste en fait. Sinon, j'aurais pu la mettre en passant par la phase reverse boost. Mais chose que je n'ai pas du tout faite dans ce gameplay. D'ailleurs, je tiens à le redire pour les personnes éventuellement dans l'espace des commentaires. Tous les gameplays proposés ne sont pas sous l'effet du reverse boost. Ils ont été sortis normalement. Je n'ai pas utilisé de stratagème spécifique pour contourner le matchmaking sur Call of Duty. C'est d'ailleurs pour ça que ça m'a pris autant de temps de réaliser ce défi-là, à cause du matchmaking. Et dernier point important, je ne vais pas compter les armes DLC. Tout simplement pour le bien même de la vidéo. Parce qu'à chaque fois que je vais essayer de monter la vidéo, une potentielle nouvelle arme DLC va sortir. Et c'est un total bronx après. Et déjà, rien qu'en mettant la nucléaire avec les armes principales, il y en a 28 de nuque. Si je rajoute les armes DLC, on est carrément sur un film là, donc on va oublier. Et dernier point important, parce que je ne vais pas seulement vous montrer les nucléaires, mais je vais également faire un classement des armes. Une petite tier liste avec mon avis, étant donné que j'ai été capable de réaliser la nucléaire avec toutes ces armes-là. Allez, c'est parti, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Ma première nucléaire sur le jeu officiel a été réalisée avec la base B. Je crois que je n'ai même plus besoin de présenter cette arme-là, étant donné que j'ai carrément fait une baisse classée top sur la chaîne. Et qui est, par la même occasion, une de mes armes préférées sur ce Call of Duty Modern Warfare 3. C'est très clairement une des armes méta de ce jeu. Il y a très peu d'armes qui sont capables de rivaliser cette arme. Due à ses dégâts, surtout dans la tête, ça fait extrêmement mal. C'est malheureusement avec cette arme-là auquel j'ai le plus de double nucléaire fail réalisé. C'est avec la MCW, l'une des armes les plus polyvalentes. Je ne vais pas m'attarder plus sur la base B, vous la connaissez tous, vous m'avez vu taper des nucléaires à gogo avec cette arme-là. Évidemment, si on doit la mettre dans la tier liste, c'est une arme méta, évidemment. Passons à la deuxième arme et qui, contrairement à la première arme, a subi pas mal de patch notes parce qu'elle était un poil trop méta. Je veux parler de la DG. Fusil d'assaut à rafale, rafale de 3. C'était l'une de mes anciennes armes préférées sur ce Modern Warfare 3. Et qui était quand même, sur le coup, bien broken. Elle a subi deux patch notes, donc le premier était nécessaire. Par contre, le deuxième était complètement inutile. C'est avec cette arme-là que j'ai tapé mes premières bombes nucléaires sur le jeu. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous ai mis mon premier gameplay nucléaire DG, pour que vous puissiez également voir l'énorme différence qu'il va avoir par rapport au début du jeu et après les nucléaires au fur et à mesure que je comprends de mieux en mieux le jeu. Malheureusement, la puissance de l'arme a été fortement nerf et on ne peut plus lâcher autant de WAN qu'on le souhaite. Ce que je trouve dommage d'avoir autant de nerfs la DG. Et je ne comprends toujours pas à ce jour pourquoi on ne peut pas lâcher des WAN au pur corps à corps. Je dis juste au pur corps à corps. Cependant, l'arme reste quand même plus que correcte. Elle est vraiment bonne cette arme-là. Désormais, on ne peut plus vraiment rusher avec cette arme-là. Il faut tenir des lignes. Elle a été créée malheureusement pour ça. L'arme mérite très clairement d'être dans le haut du classement, mais pas dans la catégorie méta. Et c'est dommage, étant donné que je suis friand de ce genre d'arme. D'arme à rafale de fusil d'assaut pour ceux qui m'ont connu à l'époque de Call of Duty Black Ops 3 avec la M8 et la XR2. Mais bon, tant pis. Je continue dans la lignée des fusils d'assaut. Et cette fois-ci avec la Holder. Je pense que vous connaissez tous cette arme-là, étant donné qu'elle a fait énormément de bruit. Elle a été carrément bannie du compétitif Call of Duty. Parce que cette arme-là est beaucoup trop forte. Et même s'il y a eu énormément de patch par la suite, cette arme-là est restée trop forte. Elle me fait penser un peu à la manoir de Call of Duty Black Ops 3. Ça veut dire énormément de dégâts, mais pas une cadence de tir si exceptionnelle que ça. Et même avec la puissance de cette arme-là, je vous avoue que je ne suis pas du tout fan de la Holder fusil d'assaut. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas un super feeling avec cette arme-là. Et sans parler un peu de son recul horizontal qui bouge un peu trop à droite et à gauche, ce n'est pas une arme que j'apprécie pour autant. Toutefois, forcée de reconnaître quand même les faits, cette arme-là est très clairement méta. La Holder est surpuissante et elle fait extrêmement mal. Ce n'était pas si difficile de taper une nucléaire avec, je ne vais pas vous le cacher. Et ensuite vient évidemment une de mes armes préférées sur ce Modern Warfare 3. On a déjà parlé plusieurs fois, la MCW, plus communément appelée la CR. Cette arme-là, elle est... Oh ! Cette musique ? Ouh ! Vous savez qu'est-ce qui va se passer ? C'est parti ! C'est parti. 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 Si. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vient ensuite la W SP. Oui. Parce qu'il y a 2 armes qui s'appellent W SP. Celle-ci est complètement différente de la Swarm. Une cadence de tir beaucoup plus réduite avec des dégâts beaucoup plus améliorés. En vérité, elle se comporte comme une usine. En vérité, l'arme n'est pas mauvaise, mais elle n'est pas exceptionnelle non plus, et elle n'est pas surpuissante pour autant. L'arme reste un minimum correct, il faut être honnête, mais c'est très clairement l'une des mitraillettes les moins puissantes de ce jeu. Elle a eu récemment un autre patch note positif à son égard, mais ça reste effectivement faible comparé à d'autres armes. Et je ne vais pas vous le cacher qu'énormément de nucléaires avec les mitraillettes ont été réalisés sur Skid Row. Je pense que vous en êtes rendu compte, mais malheureusement c'est l'une des meilleures maps pour réaliser les nucléaires avec les mitraillettes sur le jeu. Mais c'est avec cette arme là que je termine les catégories des mitraillettes sur le jeu. Ce n'était pas forcément la catégorie d'armes la plus compliquée pour réaliser les nucléaires, mais la prochaine, attention. Et je veux parler évidemment de la catégorie des batteuses, les mitrailleuses sur Modern Warfare 3. Et je vais commencer avec la pulmiote. Alors je ne sais pas exactement comment elle s'appelle cette arme là, mais j'ai l'impression qu'elle s'appelle vraiment ainsi. Et étant donné que j'ai essayé les autres batteuses, je me suis dit bon celle-ci elle ne doit pas être très forte, et en vérité j'ai eu vraiment tort. Parce que dès la première game de la journée, je vais réaliser la nucléaire. C'est d'ailleurs pour ça que vous ne me voyez pas ma tête en fait, vous ne me voyez pas du tout ma facecam. Parce que j'ai complètement oublié de lancer le REC sur OBS, du coup en fait j'ai dû utiliser le PlayStation Record pour pouvoir récupérer le gameplay. Et très clairement c'est la meilleure batteuse de sa catégorie. Avec évidemment l'attaque Eradicator, mais qui est une arme DLC. L'arme qui est très clairement également méta sur Warzone, enfin qui l'a été grandement, c'est en réalité l'une des seules batteuses intéressantes à jouer sur ce Call of Duty Modern Warfare 3. Et même si c'est une batteuse, ça veut dire une arme lente, elle fait énormément de dégâts, et franchement ça vaut le coup d'essayer de jouer un peu avec. En résumé, ce n'était pas si difficile que ça de taper la nucléaire avec. Contrairement à la prochaine batteuse, la DG1, qui pour le coup est vraiment horrible à jouer sur le multiplayer. Et c'est dommage, parce que franchement c'est une batteuse qui est très intéressante suite à sa bonne cadence de tir et à son recul. Mais le problème c'est qu'elle ne fait quasiment aucun dégâts. Que ce soit au pur corps à corps ou les longs shots, cette arme est un énorme pistolet habit. Et c'est juste horrible comme sensation avec cette arme là, parce que sincèrement l'arme elle a tout pour être bonne. Et malheureusement, en termes de portée de dégâts, c'est pas terrible. Tout ce que tu fais c'est allumé, allumé, allumé. C'est très clairement la pire batteuse de Modern Warfare 3 et de très très loin. Et en vérité c'est l'une des pires armes de ce Modern Warfare 3 tout court. Elle lui manque énormément de choses pour potentiellement arriver dans les armes puissantes. Et c'est des dégâts et de la portée de dégâts supplémentaires. Donc j'espère qu'à l'avenir, Sledgehammer Games va faire un patch note positif pour la rendre un poil plus intéressante. Ce qui ne serait très clairement pas de refus, parce que cette arme là en a très clairement besoin. Pour ce qui est des deux autres batteuses, la Holder et la Bruenne, en vérité elle se comporte un peu plus comme des fusils d'assaut qu'autre chose. Je vais commencer par la Holder d'un 6, dont son confrère la Holder en fusil d'assaut est complètement méta. La Holder en mode batteuse a l'avantage de ne pas avoir de recul. Et vraiment, elle ne bouge pas d'un poil, mais elle ne fait pas énormément de dégâts. Contrairement au fusil d'assaut qui très clairement peut te tuer en 3 balles. Là, on n'est pas vraiment sur ce genre de style d'art. Et en vérité, il n'y a rien d'intéressant de parler de cette arme là, parce qu'en vérité, c'est la Holder avec moins de recul et moins de dégâts. C'est littéralement quasiment la même arme. Et comme je l'ai mentionné avant, en fait, elle a plus les propriétés d'un fusil d'assaut qu'une vraie batteuse. Normalement, c'est lent, etc. Et sur le coup, cette arme n'est pas lente, elle n'est pas si lente que ça. Et c'est vrai que si tu n'as pas les accessoires nécessaires pour jouer avec cette arme là, au début, c'est un véritable calvaire. Mais dès que tu débloques tous les accessoires, ça va un peu mieux et tu peux la jouer vraiment comme un fusil d'assaut. Vient après la Bruenne. Alors la Bruenne, je l'ai équipée comme un énorme fusil d'assaut. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Parce que la première fois que j'ai équipée la Bruenne, je l'avais équipée en mode full portée de dégâts, full vitesse des balles, etc. Avec un chargeur gigantesque. Et en fait, c'est absolument pas la chose qu'il fallait faire avec cette arme là. À partir du moment où tu l'équipes correctement, en fait, elle se comporte réellement comme un fusil d'assaut. Et elle fait assez mal à partir de mi-distance. Mais ce n'est pas pour autant une excellente arme ou une arme surpuissante. Bien au contraire. Je dirais que l'ensemble des batteuses mériterait quand même un patch note plus positif en rajoutant un peu plus de dégâts. Parce que très clairement, l'ensemble des batteuses sont complètement inutiles et pas intéressantes à jouer. Je ne dis pas qu'il faut rendre cette catégorie d'armes absolument méta. Mais je dis de la rendre un peu plus intéressante et un peu plus puissante. Pour qu'on ait une volée d'armes supplémentaires dans notre arsenal lors des games du multiplayer. Mais je finis les batteuses avec la Bruenne MK9. Et je m'attaque désormais au fusil tactique de Modern Warfare 3. Je commence évidemment avec la MTZ Interceptor. Je pense que vous connaissez toute cette arme là, étant donné qu'elle a été énormément méta sur Warzone. Et qui est toujours aussi insupportable sur le multiplayer. Alors ce n'est pas une arme comme la MCW, la Holger, la Base B pour réaliser vos nucléaires. Je considère l'arme comme une arme casse série. Et qui à n'importe quel moment peut one shot n'importe qui. Et c'est un peu le problème de cette arme là. Le problème que j'ai c'est qu'à n'importe quelle distance tu peux one shot quelqu'un. Et vous vous doutez bien pour ce genre d'armes spécifiques que je vais jouer sur des maps spécifiques. Du genre Estate, Underpass. Sinon ça serait beaucoup trop compliqué à réaliser la nucléaire avec. Sans plus aller dans les détails, la MTZ Interceptor, quand tu joues sur Estate, c'est plutôt assez facile pour réaliser ta nucléaire. J'ai pas eu besoin de faire énormément d'essais avant qu'elle ne tombe. C'est le meilleur fusil tactique, très clairement. Pour ce qui est du deuxième meilleur fusil tactique, je vous présente la DM56. Le fusil tactique avec la meilleure cadence de tir. L'arme est déjà plus intéressante. Déjà, première chose plutôt assez drôle, c'est que je vais réaliser la nucléaire sur Hotel. Oui, une map de Modern Warfare 2, même moi je n'y croyais pas. Et deuxième chose, lorsque j'ai revu le gameplay et je ne rigole pas, sur les 30 kills réalisés pour avoir la bombe nucléaire, j'ai réalisé 18 kills only headshot. Plus de la moitié des kills sont des tirs dans la tête. Je crois que ça ne m'était pas arrivé depuis très 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 longtemps. Après, si tu veux éliminer un maximum d'adversaires que possible, c'est exactement ce qu'il faut faire avec cette arme-là. Plutôt viser la tête. Et vu que l'arme est plutôt assez équilibrée, on ne one-shot pas dans la tête. Il faut deux balles dans le crâne pour être sûr de le tuer, donc c'est plutôt assez positif là-dessus. Pour le coup, la DM-56, je dirais même que c'est le fusil tactique le mieux équilibré du jeu. Et pour les deux autres fusils tactiques, il y a la MCW 6.8 et la KVO Enforcer. Et ce qu'il faut savoir avec les fusils tactiques en général, c'est qu'il ne faut pas trop rusher. Bon, la DM-56, c'est un peu une exception. Tu peux te permettre de rusher un tout petit peu plus, mais vraiment un tout petit peu plus. Tandis que la MCW 6.8, essaye de rusher avec la MCW 6.8, tu vas hurler mon pote. L'arme n'est clairement pas faite pour ça. Elle est faite pour tenir des lignes, pour camper. On va dire les termes, il faut dire les termes, à un moment donné, on va parler français. L'arme est là pour que tu puisses camper avec. L'arme manque cruellement de dégâts, elle manque cruellement de portée de dégâts. Et la cadence de tir, elle n'est pas ouf. Alors au niveau du recul, encore heureux, ça ne bouge pas trop. Mais en soi, c'est l'une des armes les moins intéressantes de ce modern Warfare 3. Comparé aux autres fusils tactiques disponibles, c'est très clairement le fusil tactique le moins intéressant. Et pour le dernier fusil tactique, le KVO Enforcer, je vous avoue que je suis encore assez dubitatif. Lorsque j'ai réussi la nucléaire avec cette arme-là, je ne vais pas vous le cacher, je suis entré dans un god lobby. Sincèrement, j'aurais sorti la MCW, la base B, la double nucléaire serait tombée très très facilement. Et étant donné que le lobby était beaucoup plus simple que d'habitude, j'ai directement pris une autre arme, évidemment. Et étant donné que j'ai essayé l'arme après avoir réalisé la nucléaire sur différentes maps, je trouve que l'arme, elle est de nouveau pas terrible en vérité. Mais elle a le même souci qu'avec la MTZ Interceptor, qui peut one-shot n'importe qui à partir du moment où tu tires une balle dans le crâne. Mais par la même occasion, j'ai donc terminé une bonne fois pour toutes avec ces fusils tactiques, et je peux enfin passer avec une autre catégorie d'armes, les fusils de combat. Étant donné que j'avais déjà réalisé une première nucléaire avec, la base B, il me restait au final deux fusils de combat à terminer, la MTZ et la Sidewinder. Je vais commencer par la MTZ, parce que je pense que vous la connaissez si vous suivez un peu Warzone, étant donné qu'elle est méta sur Warzone. Est-ce que pour autant l'arme, elle est méta sur le multiplayer de Call of Duty Modern Warfare 3 ? Non, absolument pas. Je préfère la MTZ en fusil d'assaut qu'en fusil de combat. Vraiment, je trouve que le fusil d'assaut est quasiment parfait, et le fusil de combat lui manquerait quelques petits trucs pour qu'elle devienne méta sur le multiplayer de Modern Warfare 3. Je vous avoue que je n'ai pas eu de grandes difficultés à sortir la nucléaire avec cette arme-là, parce qu'en soi, les fusils de combat sont plutôt corrects sur le multiplayer. Et en vérité, c'est comme pour les fusils d'assaut, à partir du moment où tu as les bons accessoires, tu vas forcément avoir une arme beaucoup plus intéressante à jouer. Et puis l'avantage des fusils de combat, c'est que peu importe la map, tu peux taper la nucléaire dessus, donc c'est vraiment pas problématique. Et la Sidewinder, ça a été un peu bizarre. Bon, je vais pas vous le cacher, monter cette arme-là a été une véritable torture. Parce que tant que tu n'as pas les accessoires nécessaires pour jouer avec la Sidewinder, franchement, ça ne fait quasiment aucun dégât, et c'est très frustrant à jouer. Mais à partir du moment où tu débloques tous les accessoires, ça devient enfin très intéressant de jouer avec cette arme-là. En fait, elle a une bonne cadence de tir, pas mal de dégâts, et en termes de recul, c'est plus que correct. Et c'est d'ailleurs plutôt assez drôle, parce que la première fois que j'avais testé cette arme, je m'en rappelle, c'était dans le goulag de Warzone. Donc forcément, je m'étais fait une très mauvaise image de l'arme, et quand j'ai commencé à jouer au multiplayer avec, je me suis dit, mais what the fuck ? En fait, l'arme, elle est plus que correct. Évidemment, ça ne vaut pas une MCW, ça ne vaut pas le fusil d'assaut Holger, évidemment que ça ne vaut pas la base B, mais en soi, elle reste quand même un minimum intéressante. Par rapport à d'autres armes que j'ai pu jouer, les autres étaient vraiment catastrophiques, et quand tu joues à la Sidewinder à côté, t'as l'impression que c'est une arme métal au truc. T'as l'habitude de jouer avec des armes de merde, et quand tu joues avec une arme un peu plus forte que d'habitude, tu te dis, ah bah tiens, elle n'est pas si mauvaise que ça l'arme. Finalement, la bombe nuque tombe assez facilement avec la Sidewinder, et je suis plutôt assez content. Mais les fusils de combat, c'est terminé, et je vais pouvoir passer à une autre catégorie d'armes, les fameux snipers. Et je vais pouvoir commencer par l'une des armes les plus cheatées de ce multiplayer de Modern Warfare 3, aka le Longbow. Et je suis très sérieux en disant que cette arme est cheatée, je vais carrément dire même autre chose, pour avoir mis les nucléaires sur tous les Call of Duty uniquement aux snipers, je peux le garantir, le Longbow est le sniper le plus cheaté de toute la saga Call of Duty. Je pense sincèrement que je n'ai jamais vu un sniper aussi débile d'utilisation, c'est tellement simple à utiliser cette arme là. Et dites-vous que j'ai tapé la nucléaire sans accessoire avec, je n'avais aucun accessoire avec le Longbow, c'était ma troisième game avec. Ce sniper a beaucoup trop d'avantages que d'inconvénients, il a un seul inconvénient, c'est lâcher de temps en temps des hitmarkers. S'il y a bien une arme qui mérite un patch note négatif au jour d'aujourd'hui sur Modern Warfare 3, c'est bel et bien le Longbow. Et moi qui pensais que ça serait ultra difficile de taper une nucléaire avec, ne vous inquiétez pas, il y a une autre catégorie d'armes après qui va venir, qui est la pire des catégories. Du coup, le Longbow, c'est fait, je peux passer avec un autre sniper. Le deuxième sniper étant le KV Inhibitor, qui est franchement sympathique à jouer. Il a quand même une bête de feeling, ce petit sniper, mais de nouveau, je le trouve assez simple d'utilisation. Après, c'est peut-être moi, parce qu'étant donné que je suis tombé vraiment sur des grandes maps, des underpass, des estates, etc. C'était au bout de la cinquième game que j'ai su réaliser la nucléaire avec cette arme-là. Donc du coup, je ne peux pas vraiment jauger l'arme par rapport à des shipments, par rapport à des skidrows, etc. Et en réalité, cette arme-là se comporte comme un fusil tactique en vérité. Donc quant à l'habitude, il y a quelques games de cela, de jouer avec des MCW 6.8, de jouer avec des KVD Enforcer, avec plein d'autres armes, la MTZ Interceptor, t'es un peu habitué à force. Du coup, ce que je vous dis, c'est les premières impressions que j'ai eues avec l'arme, et que j'ai réalisé la nucléaire très facilement avec. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de l'arme dans l'espace des commentaires. Visiblement, c'est un poil plus compliqué pour moi. Je suis un peu mitigé, j'ai un peu le cul entre deux chaises pour savoir est-ce qu'elle est vraiment trop forte, est-ce qu'elle ne l'est pas assez. Étant donné que je n'ai pas assez joué avec cette arme-là, c'est un peu difficile de juger l'arme. Et que je n'ai plus touché l'arme après avoir tapé la nucléaire avec. Donc du coup, c'est vraiment très compliqué. Toutefois, le dernier sniper m'a donné beaucoup plus de fil à retordre pour taper cette nucléaire, aka le cat. Alors oui, le cat est sûr de one-shoter quoi qu'il arrive. Toutefois, il ressemble plus à un vrai sniper qu'autre chose. Et en plus, il est très lourd. C'est vraiment un sniper très très lourd. Et j'ai mis plusieurs jours avant de pouvoir réaliser la nucléaire avec. Parce que c'était vraiment très compliqué de taper la nucléaire avec le cat. Même si effectivement, le sniper est méta ou était méta par rapport à Warzone, ce n'est pas du tout le cas sur le multiplayer de Modern Warfare 3. Le temps de visée est long. Il n'y a pas énormément de balles. Le rechargement est plutôt assez long. Et lorsque j'ai réalisé la nucléaire, j'étais en solo. Donc il n'y avait pas d'allié pour venir m'aider à sortir des micro-stations orbitales, des bombies UEM, des drones, etc. Donc la difficulté était encore trois fois plus haute. Tout ça pour dire que ce n'est clairement pas une arme pour s'amuser à taper des nucléaires avec. Très clairement. Mais la nucléaire a été réalisée et j'ai donc terminé une bonne fois pour toutes les snipers sur Modern Warfare 3. Il ne me reste plus qu'une seule catégorie d'armes. Et la pire catégorie d'armes sur ce Modern Warfare 3 étant les fusils à pompe. Et seigneur Dieu, qu'est-ce que j'ai souffert pendant deux semaines pour réaliser ne serait-ce qu'une nucléaire sur un seul fusil à pompe. Bon, j'ai commencé avec le fusil à pompe le moins dégueulasse et qui est en vérité très intéressant, le Lockwood. Et c'est d'ailleurs le seul fusil à pompe intéressant des armes de Modern Warfare 3 étant donné qu'il n'y a que trois pompes et que les deux autres sont complètement éclatées. Une portée des dégâts pas si abusée que ça. Donc en vérité, c'est plutôt une pompe assez équilibrée et qui est plutôt assez ravageur. D'ailleurs, il faut quand même le souligner, mais c'est la première fois que Stagehammer Games fait des pompes pas si cheatées que ça. Parce que contrairement à World War 2 que c'était over-cheaté et qu'il y avait sur Vanguard des pompes qui étaient ultra cheatées. Ah, il faut dire que comparé aux autres Call of Duty, on n'est pas vraiment habitué là. En vérité, la nuque avec le Lockwood va sortir très rapidement. Ce pompe n'est pas si difficile que ça, surtout si tu joues sur Skidro, c'est clairement à ton avantage. Par contre, le prochain fusil à pompe, le Highmaker... Oh là là, la torture. Oh là là, la torture que ça a été. Si vous pensez que vous avez joué avec des armes de merde et que vous n'avez jamais touché au fusil à pompe de Modern Warfare 3, attendez-vous à souffrir comme jamais. Le Highmaker a quasiment aucune portée de dégâts. Et les dégâts en soi, ils sont pas terribles. Alors quand t'es vraiment collé à la personne, ouais d'accord, tu peux one-shot, comme d'ailleurs avec le prochain fusil à pompe. Mais en général, les fusils à pompe sont vraiment nazes. Ah là, t'es obligé. T'es obligé de jouer sur des petites maps comme Shipment, Rust et encore plein d'autres. Skidro, t'es obligé d'aller chercher les corners, mais tous les corners possibles de la map, parce que sinon t'es sûr de perdre même contre des SMG. T'es mort, t'es mort mon pote. Pour vous dire que je me suis forcé à jouer sur Shipment, une map que je déteste par-dessus tout, pour être sûr d'essayer de réaliser la nucléaire avec, parce que sinon c'était impossible. La nuque passe enfin avec le Highmaker, et je vais terminer avec la pire arme de Modern Warfare 3, le Rifter. Je vais être totalement honnête avec vous. Se prendre un coup de batte dans les parties génitales fait moins mal que de jouer au Rifter sur Modern Warfare 3. Je me pose même la question à quoi sert cette arme-là sur Modern Warfare 3. Parce que mis à part évaluer votre niveau de tolérance et de souffrance ultime, elle ne sert à rien cette arme. Une semaine de souffrance pour ne sortir qu'une seule nucléaire avec cette arme-là. J'ai dû me lever à 7h du matin un samedi, essayer de trouver une game sur Shipment pour essayer de trouver le meilleur lobby qui existe sur cette planète, pour ne serait-ce taper une nucléaire avec. Je ne rigole pas. Le seul avantage qu'elle a, c'est qu'elle est en automatique. Chose que le Highmaker ne l'est pas. Ça a été une jouissance de taper ne serait-ce qu'une nucléaire avec cette arme-là. Vraiment, j'étais limite plus heureux qu'autre chose. En tout cas, je félicite toutes les personnes qui ont eu le camouflage interstellar parce qu'au bout d'une semaine, même si j'ai fait tous les défis, je n'aurais pas tenu. Heureusement qu'il y avait le défi à faire pour la chaîne, etc. Mais sincèrement, s'il n'y avait pas eu ce défi-là, je n'aurais jamais touché l'arme. Enfin bref, je termine le défi nucléaire avec toutes les armes de Modern Warfare 3. Je vous affiche par la même occasion la tier liste des armes. Qu'est-ce que j'en pense ? Évidemment, certaines armes sont méta, vous les connaissez tous, c'est évident. Mais étant donné que j'ai été capable de taper la nucléaire avec chaque arme, je voulais donner mon avis final. Évidemment, si vous avez d'autres avis, n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires. Je vous avoue que j'ai énormément souffert à la fin de ce défi avec les pompes, quelques snipers, quelques fusils, mitrailleurs. Ça a été très long, ça a été très douloureux, donc j'espère que ce défi vous aura plu. Si tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésite pas à mettre nuc dans l'espace des commentaires et pas hashtag nuc, parce que sinon, YouTube va considérer ça comme un spam. Ouais, je sais, c'est débile, mais mettez juste nuc pour le référencement. De me dire ce que tu en as pensé de la vidéo, tes impressions. C'est vrai que j'ai hésité à mettre juste les gameplays bruts pour chaque arme, mais je me suis dit que ça serait un poil trop long. On avait à peu près pour 2h30, 2h40 de vidéos, donc pour moi, c'était un poil trop long quand même. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher le gros pouce bleu, puis moi je vous dis bye et à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao ciao tout le monde ! T'es toujours pas abonné là ? Bah tu t'abonnes, primo, deuxièmement tu lâches un like, et ensuite tu me follows sur les différents réseaux sociaux. Hein, que ça soit Twitter, Instagram, tu fais la totale ! Et t'oublies pas de checker les autres vidéos ! Sous-titres par Jérémy Diaz